BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Et donc c'est un outil passionnant que nous présente maintenant Guillaume Pierre. Bonjour Guillaume Pierre. Bonjour Stéphane. Vous êtes le fondateur de Nalo. Alors on doit dire que vous travaillez avec Generali et c'est avec l'assureur Generali que vous mettez au point, ce qui est bel et bien une nouvelle façon finalement d'appréhender l'épargne et particulièrement d'ailleurs l'assurance vie. Mais je vous laisse présenter votre histoire. En gros vous nous dites on va arrêter de vous demander de vous prononcer sur le niveau de risque que vous voulez accepter parce que fondamentalement vous n'en savez rien. On va vous demander de raconter votre vie. C'est ça que propose Nalo ? Tout à fait. Nalo est une fintech. Nous avons pris le meilleur de la gestion privée et de la technologie pour proposer un service qui est très simple, sur mesure et beaucoup moins cher. Alors ça c'est un pitch que vous avez appris par cœur et fondamentalement quand on récite un pitch qu'on apprend par cœur on ne convainc personne. Je vous apprends ça et vous l'êtes le meilleur des deux mondes. Nous avons pris le meilleur. Non, racontez-nous. D'abord, robot advisor. Nalo c'est un robot. C'est un robot qui gère l'épargne. C'est un robot mais pas que. Alors effectivement sur notre plateforme vous allez répondre à un questionnaire et faire une simulation. Ces informations vont nous permettre de bien comprendre finement qui vous êtes et de vous faire une proposition d'investissement qui sera sur mesure en fonction de vos projets, que ce soit l'achat d'un bien immobilier, préparer les études de vos enfants ou d'anticiper votre retraite. Je vais raconter ma vie au robot, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Alors je précise effectivement que nous avons également des conseillers à votre écoute. Si vous avez des questions dans ce parcours... Sortez de votre pitch Guillaume, c'est effrayant. Mais racontez-moi ce que c'est votre histoire. Enfin je suis désolé là mais elle est passionnante votre histoire. Racontez-la. Vous avez aujourd'hui en gros, on nous dit vous voulez être très conservateur, moyennement conservateur, risqué, très risqué, etc. Vous inversez totalement les choses. C'est pas à moi finalement de réfléchir sur mon profil de risque en fonction de ma situation familiale ou de ce que je veux faire de mon épargne. C'est finalement le robot qui va réfléchir à ma place. Tout à fait. En fait, alors à ce moment-là, je vais vous comparer par rapport à l'offre qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va en banque de détail par exemple, on va se faire offrir des produits qui sont très standards. On va répondre à un questionnaire assez simple et on va être casé dans un niveau de risque de 1 à 10. Voilà. Et It Vitam Eternam... 1 à 10 au mieux. Parfois c'est 1 à 5 en fait. Voilà. Et on sera livré à soi-même dans ce niveau de risque. Et vous avez entièrement raison. Il n'y a aucune corrélation entre ce produit financier et votre vie. Or, ce qui est important, c'est de bien préparer son investissement en fonction de ses différents projets. On ne prépare pas un investissement immobilier à horizon 3 ans où on a besoin du capital à terme dans son intégralité comme préparer sa retraite à horizon 20 ou 30 ans où le capital sera consommé tout au long de votre retraite. Il y a des stratégies différentes à adopter. Et notre robot, effectivement, est en mesure de faire ça de façon automatisée pour chacun des projets et chacun des clients. Et comme vous l'avez dit, on fait tout ça au sein d'une seule et même assurance vie. Et ça, c'est une première en France. Et ce qui est passionnant, c'est que s'il vous arrive... Alors, soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, on va pouvoir la rentrer dans... On va pouvoir en envoyer l'information au robot... Tout à fait. ...qui va faire à la marge évoluer un certain nombre des éléments sur lesquels il a investi notre épargne. Exactement. L'intérêt d'utiliser un algorithme en complément de l'humain, l'algorithme en réalité fait beaucoup de choses mieux que l'humain. Oui, c'est ça. Il n'a pas de biais cognitifs et il va pouvoir s'adapter de façon instantanée et en permanence à votre situation et à l'évolution des marchés financiers. Et parce qu'il peut analyser des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de paramètres ? Tout à fait. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle nous permet de traiter une quantité de données qui est impossible à traiter par l'homme. Elle nous permet également d'automatiser tout un tas de processus qui ont une faible valeur ajoutée lorsqu'elles sont faites par un humain. On y fait moins d'erreurs d'ailleurs. Et en réalité, la technologie nous permet du coup de concentrer l'humain là où il est véritablement utile, c'est-à-dire d'être à l'écoute des clients et de les aider sur, par exemple, des situations patrimoniales complexes. Et pour ceux qui... Et alors, de manière, pour le coup là, quasi automatique, il va vieillir avec nous. C'est ça ? C'est-à-dire le profil de RICS, de toute façon, il va évoluer au fur et à mesure où on vieillit. Exactement. Je pense que ça, c'est nouveau. Et c'est une particularité de Nalo. L'investissement associé à chaque projet va évoluer dans le temps. Nous allons sécuriser le risque de l'investissement pour préparer le moment où vous allez avoir besoin de cet argent. Prendre beaucoup de risques à 35 ans, il n'y a pas de problème, à 55 ou à 60. Voilà, exactement. Ça, c'est un des savoir-faire de Nalo que nous ne trouvons pas ailleurs en France. Bon ! On y est arrivé. Guillaume Pierre. Merci. Une dernière chose, si je peux me permettre, c'est pas... Les robots à la radio, à la télé, c'est pas bon. C'est très bon pour l'investissement, mais c'est pas bon à la radio, à la télé. Mais très, très rapidement. Oui, je vous invite, ainsi qu'aux auditeurs, à venir faire une simulation pour obtenir un conseil sur mesure sur Nalo.fr. Merci beaucoup, Stéphane. On est au bord de la pub. Allez ! Vive les vendeurs ! Guillaume Pierre, Nalo, sur BFM Business.